Salut tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, le 29 de septembre de septembre 2022, la nouvelle la plus récente de camp représentée dans le site web de topnewsusa.com pour le jour d'aujourd'hui. On fait suite à ce qu'on a déjà parlé la fois dernière, tel que nous a déjà annoncé la nouvelle concernant l'approbation du président Joe Biden des États-Unis destinée à l'État de Vermont des États-Unis, à l'égard d'un plan d'ajout des billets de bornes de recharge conçues pour recharger les véhicules électriques au réseau d'autoroute concernant l'autoroute d'État et l'autoroute à visage national. C'est-à-dire, en parlant de cette matière, d'après la nouvelle la plus récente, on peut dire que la nouvelle vous fait savoir 7,7 millions de dollars comme l'aide d'État et l'égard d'une planification provenant du gouvernement de la nation des États-Unis destinée à l'État de Vermont des États-Unis, afin qu'on puisse construire plus de bornes de recharge pour étangler le réseau d'autoroute concernant l'autoroute d'État et l'autoroute à visage national conçues pour les véhicules électriques. C'est-à-dire, il se trouvera des bornes de recharge conçues pour recharger les véhicules électriques dans les routes suivantes. L'autoroute qui s'appelle la US2 entre la commune de Danville et la ville de Montpellier de l'État de Vermont des États-Unis. L'autoroute qui s'appelle la US7 entre la commune de Pennington et la ville de South Bollington de l'État de Vermont des États-Unis. L'autoroute à usage national qui s'appelle la VT9 entre deux États, Vermont et New Hampshire des États-Unis. Et entre deux États, Vermont et les parties frontières de l'État de New York des États-Unis. Merci. 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 Merci.